... Applaudissements 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 Oui Laurent, moi j'ai de plus en plus de mal à ne pas partir comme ça dans les rues, par exemple de Guérande qui sont magnifiques, parce qu'on connaît Guérande pour le sel, on va en parler abondamment cette semaine, tu l'as dit, mais Guérande c'est aussi une ville riche d'histoire, une histoire qui transpire, qui transpire des remparts qu'on a franchis pour arriver dans cette vieille ville qui transpire de tous ces murs, de toutes ces pierres vénérables magnifiques, parce que Guérande a été une ville absolument essentielle au Moyen-Âge, essentielle pour deux choses, parce que le terroir ici a fourni d'une part le sel et d'autre part le vin, qui étaient les deux denrées indispensables à la vie au Moyen-Âge. C'est pas étonnant que la presqu'île de Guérande a été surnommée la succursale du paradis terrestre. Remparts, tours, meurtrières, douves, on pourrait croire qu'ici, les chevaliers, les invasions barbares et les guerres de religion ont obligé la construction de cette armure défensive. Et pourtant, Guérande, la médiévale, avait un tout autre trésor à préserver, son or blanc, le sel. Mais avant d'en être la capitale, c'est en premier lieu l'une des plus belles forteresses de France. Le protecteur d'un tel patrimoine, c'est Laurent. Et pour mieux comprendre les mystères de la ville, c'est par la porte Saint-Michel que commence la balade. Les armoiries en bas-côté, l'enceinte fortifiée, mais aussi la majesté des deux tours, rappellent aux visiteurs l'importance de la cité à l'époque où le sel avait une valeur marchande très forte. La grande particularité de Guérande, ce n'est pas d'avoir des remparts, c'est de les avoir conservés. Beaucoup de villes au Moyen-Âge, en France et en Bretagne, avaient des remparts. La particularité, c'est que l'histoire de Guérande a fait qu'on les a conservés jusqu'à aujourd'hui. Une forteresse érigée au XIVe siècle pour protéger le sel issu des marées. Mais aussi le vin qu'on produisait alors ici. Une enceinte défensive qui s'étend sur plus d'un kilomètre et qui s'est sans cesse adaptée aux évolutions des armes de combat. Ici, par exemple, Laurent nous montre une meurtrière à canon très bien conservée. On retrouve ici ce qu'on appelle aussi une meurtrière, mais plus spécifiquement une canonnière. Vous voyez qu'elle est percée d'un rond en partie basse qui permettait de sortir une bouche à feu et donc de tirer pour défendre la tour. Et puis on conserve encore ce qu'on appelle une archère, c'est-à-dire c'est une fente verticale qui permettait là, cette fois-ci, d'utiliser l'arc ou l'arbalète. Derrière les murs épais, on découvre l'ambiance d'une ville entièrement conservée à l'identique. Le charme des ruelles, toujours pavé à l'ancienne, opère. Les échoppes au rez-de-chaussée des maisons moyenâgeuses témoignent d'une époque pas si révolue. Ici s'exerce une véritable attraction historique qui fascine les touristes. C'est très très joli, on est venu le matin pour être peinard et tout seul, mais apparemment il y a déjà beaucoup de monde. C'est bien conservé, on voit que c'est entretenu. Ville de Loire-Atlantique ou forteresse de la Bretagne historique, on trouve encore ici une nette influence bretonne dans la gastronomie. Une fierté de porter haut les couleurs de l'étendard noir et blanc, mais aussi d'être installé dans l'une des plus vieilles maisons de la ville. On est dans un des commerces de la rue Saint-Michel qui est spécialisé dans les chocolats et dans les pâtisseries, et notamment le fameux Queen Amman breton, et on en trouve différents types. C'est ça, on les appelle les petites cougnettes. Voilà, vous avez le caramel, chocolat, rhum, raisin, pistache. A Guérande, toute la ville respire le gramite. Cette pierre, issue des massifs armoricains, a été utilisée pour construire la plupart des édifices, et notamment cette splendide collégiale Saint-Aubin. Ce monument névralgique de la ville a été entièrement bâti avec du granit blanc, une pierre utilisée pour sa résistance au sel. Si Guérande est attachée à ces vieilles pierres, elle sait aussi en faire profiter les visiteurs. Désormais, il est possible de faire le tour de la ville sur les remparts. D'en haut, on voit s'étager les toitures vers le point central, la collégiale, mais aussi les nombreux jardins qui ornent la cité. Contrairement à l'aspect minéral des rues, avec les pavés, avec les maisons, depuis les remparts, on découvre des jardins. Donc il y a à l'intérieur de la cité de grands jardins privés ou publics qui donnent un poumon vert à cette cité et qui lui donnent tout le plaisir de vivre que l'on peut avoir dans une petite cité médiévale comme celle-ci. Guérande pour le plaisir de flâner, Guérande pour son patrimoine ou Guérande pour son histoire. La cité médiévale regorge de trésors qui ne se dévoilent qu'à ceux qui prennent le temps de les découvrir. Des facettes toutes plus singulières les unes que les autres, qui font toute la richesse et le caractère de Guérande, la médiévale. Guérande qu'on a surnommé souvent la Carcassonne bretonne. Balzac disait que Guérande était un magnifique joyau de la féodalité. Et c'est vrai que Guérande est une ville absolument magnifique. Il suffit de se retourner vers cette collégiale. Et on trouve ce granit qui, moi je trouve, donne vraiment son caractère breton à cette ville et à cette région. Parce que nous sommes en Bretagne. 1342, Guérande a pris partie dans la guerre de succession de Bretagne. Donc c'est qu'on est en Bretagne. En 1381, on a signé un décret, une ordonnance attribuant à Jean IV le duché de Bretagne. En 1488, Anne de Bretagne, elle a signé ici les premières ordonnances du duché de Bretagne. Donc, diantre, nous sommes en Bretagne. Et en 1532, le rattachement de cette Bretagne à la France.